Toute l'info avec Clara Vincent sur RCI. RCI 13h17, un plan d'urgence déclenché par la CTM pour pallier les retards de paiement. Des retards qui se sont multipliés depuis la cyberattaque du 16 mai dernier. Objectif désormais pour la collectivité territoriale, régler 100 millions d'euros de factures d'ici la fin du mois. Le reportage est signé Erika Govindorazo. 88 millions mandatés par la collectivité en 15 jours. Un chiffre colossal mais jugé insuffisant par certains acteurs du tissu économique déjà en grande difficulté. Pascal Fardin, délégué général de Contact Entreprise. Les chefs d'entreprise sont extrêmement préoccupés depuis un bon moment par cette situation et ils sont vraiment retrouvés au moulin pour essayer de pallier ces défaillances où on a des délais de paiement qui sont devenus inacceptables. Ça a des conséquences sur le paiement des salaires, le paiement des charges, les cotisations sociales et fiscales, sur le paiement des primes éventuelles aux salariés. C'est que c'est de l'argent qui ne m'est pas réinjecté dans les économies martiniquaises. Du côté du BTP, on est inquiet mais optimiste. Jean-Yves Bonner, secrétaire général de la Fédération régionale du BTP en Martinique. Il faut y croire. L'avenir de beaucoup d'acteurs du secteur du BTP est en jeu. Et vraiment tous, nous souhaitons que la collectivité réussisse dans son entreprise, qui paraît néanmoins titaneste. Au-delà du manque d'activité, des perspectives qui paraissent sur le papier à l'échange, il y a surtout aujourd'hui des difficultés à assumer toutes les charges, à être à jour avec tous les organismes sociaux et fiscaux. Une inquiétude supplémentaire, puisqu'en n'étant pas à jour de leur cotisation fiscale, les entreprises du BTP ne peuvent plus concourir à la commande publique. Mais alors comment sortir de ce cercle vicieux ? La solution proposée par la CTM est un plan d'urgence dans un calendrier très serré. Jordan Eustache, directeur général des services de la collectivité de Martinique. On n'avait pas d'autre choix que de se mobiliser au maximum. Et honnêtement, de même mettre en pause certains projets. On a réussi à mandater, à transmettre à la Pairie, 88 millions. Très exactement, 1676 pièces en 15 jours. Donc ça veut dire que les services ont énormément travaillé. 51 millions d'euros qui correspondent à du déstockage. Et puis sur les 88, il y avait 30 millions qui sont des dépenses classiques, on va dire mensuelles, pour la collectivité. Une collectivité qui ne paye pas et qui n'honore pas ses paiements, c'est une collectivité qui n'est plus crédible. Et pour redevenir crédible et audible, la collectivité de Martinique s'engage à plus de transparence et à de réelles perspectives financières. Les acteurs économiques, quant à eux, ne manqueront pas de faire le bilan de ce plan Marshall d'ici la fin octobre. Reportage d'Erika Govindorazo.